... Interaction, bonjour. Chaque semaine, vous pouvez assister, participer et éventuellement suivre vos investissements. Il s'agit du comité de gestion d'un fonds d'investissement, le fonds Interaction, dont vous voyez le code ISIN, qui vous permet de passer des ordres, en bas de l'écran. Voilà, donc je suis avec Agnès Delors, notre gérante, et avec Paul Choirer, notre stratégiste, on va dire. Voilà, bonjour. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la rubrique Tendances. Alors, tendance, tendance facialement à la stabilisation. Alors, malgré des écarts très très importants d'une saison à une autre, les indices boursiers se sont stabilisés, avec un passage qui est le passage des grands indices américains, Standard & Poor's et Dow Jones, pratiquement au niveau, ou un peu au-dessus, du niveau du début de l'année. On a effacé la moitié des pertes sur les marchés européens. En revanche, surprise, après la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, de la réserve fédérale cette semaine, Paul, le dollar n'a pas monté, contre l'euro notamment. Le dollar n'a pas monté, effectivement, en fait. On avait l'impression quand même que les banquiers centraux avaient envie de faire, de rééquilibrer, en tout cas, en tout cas, de la Banque Centrale Européenne. — Je pense surtout que les banquiers centraux ne voulaient pas rater leur discours et laisser l'impression que la déflation pouvait revenir. Donc je crois que le sujet, cette fois-ci, c'était la déflation. C'était pas tellement... — La relance de l'économie. — Oui, déflation, relance de l'économie, c'était pas tellement la problématique du dollar. — Donc c'est pas la problématique du dollar. Justement, alors, vous nous avez amené des graphes qui illustrent le propos que vous venez de tenir. Donc le premier, nous allons voir... Attendez, une seconde, le refinancement des États, remonté des taux. La peur de la déflation s'éloigne. C'est comme ça que vous l'avez appelé. — Oui, tout à fait. C'est en fait l'idée de regarder un petit peu ce qui se passe sur le taux de financement des États le 10 ans. — Le 10 ans des États, donc... — Voilà, parce que finalement, c'est une maturité qui correspond plutôt aux émissions qui sont faites par les États, la dette ayant une maturité plutôt de l'ordre de 7 ans quand on prend l'Europe. — Donc on y est. Alors juste en couleur, les couleurs. — Les couleurs, en fait, les États-Unis sont en rouge. L'Europe est en bleu. La Chine en orange et le Japon en jaune. — Le Japon en jaune ne le voit pas très très bien. Il est tout en bas et c'est d'ailleurs le seul qui soit pas loin du négatif aujourd'hui. — Voilà, c'est... Enfin, qui est négatif... — Moins 0,10, moins 0,12. — Voilà, tout à fait. Et qui est traditionnellement le pays de référence, l'exemple qu'on ne veut pas suivre aujourd'hui quand on parle de retarder le risque de déflation ou de l'éloigner. — Oui, on voit sur ce graphique, puisqu'on part en 2002, qu'il s'est toujours baladé très 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 en dessous des autres et que c'est pas ça qui est créé l'éloigner de la croissance. — Tout à fait. Et donc, en fait, là, le sujet était principalement qu'on parle de remontée des taux. Le point bas sur les taux 10 ans aux États-Unis, il a été fait en juillet 2012. Et derrière, on a eu en 2013 M. Bernanck... — Donc il est indiqué sur le graphe. — Tout à fait. Il est indiqué. Et on a eu M. Bernanck qui a parlé pour dire « Je vais arrêter progressivement le quantitative easing. » Et on est arrivé finalement en fin d'année 2015 avec la première décision de remonter des taux de la Fed par Mme Yellen. On est dans une situation légèrement différente en Europe puisque le point bas avait été atteint en mai 2015 et qu'on se posait la question de savoir si le risque déflationniste ne viendrait pas amener les taux un peu encore en dessous de ce qu'ils avaient été en mai 2015. Il semble que ce risque... — Alors le point bas, on l'a touché il y a 3 semaines, un mois, dans les 2 cas. Et ce que vous vouliez souligner, c'est que le point bas est plus haut que le point bas précédent. — Tout à fait. Tout à fait. C'est, je crois, la partie importante. Et ça se retrouve dans les taux à 5 ans qui sont ceux qui servent à financer les entreprises. Et là, on est dans une situation où on a certainement, en Europe, vu dans la période qui vient de s'écouler, les points bas sur les taux 5 ans. — Si j'ai un projet, c'est pas la peine d'attendre encore une baisse des taux pour investir si je suis un industriel. — Quelque part, c'était le message qu'il voulait faire passer. — Bien. Alors donc, graphe suivant. — Le graphe suivant, c'est un petit peu de voir en quoi une banque centrale peut intervenir. — Alors juste, ce graphe, il est à l'envers. — Oui, tout à fait. — Donc le zéro est en haut et en dessous, on est en négatif, moins 2, moins 3%. — Voilà. Tout à fait. C'est parce que... — Donc quoi, plus 2, plus 3%, le zéro est au-dessus du... — Voilà. Le zéro est au-dessus du zéro. — Parce qu'en fait, c'est des supports qui sont traités quotidiennement et qui sont traités sans moins le taux. Donc de ce fait, en fait, on a cette vision un peu surprenante. Et donc on a effectivement une baisse des taux qui s'est mise en place depuis très longtemps. — Mais donc la flèche qui monte, c'est une baisse des taux. — C'est une baisse des taux. Tout à fait. On a eu en 94 une petite ellipse qui pointe ce qu'on appelle le crac obligataire, c'est-à-dire une remontée très violente des taux courts, mais aussi des taux longs. Et donc un arrêt de l'économie et d'une très grande peur des marchés. Donc à chaque fois qu'on est dans une situation, et on le voit bien avec la ligne noire en pointillé, quand Bernanke annonce la fin du quantitivising, les marchés se mettent à se dire les taux vont remonter et on va avoir un crac obligataire. — Donc là, c'est les anticipations des taux à 3 mois. — Tout à fait. — Pour aller vite. — Tout à fait. — Et on a eu une situation qui, pendant toute l'année 2015, 2014 et 2015, a amené à réviser le rythme auquel serait fait cette remontée des taux. Et donc on a eu, dans l'annonce cette semaine de Mme Yellen, une donnée qui est importante, c'est qu'il n'y aura que deux hausses des taux cette année. — Donc ça veut dire que 0,5% ? — Tout à fait. Et ça veut donc dire qu'on est bien rentré dans un schéma où le rythme de hausses des taux est lent. La remontée des taux longs sera plus lente qu'il n'avait été anticipé jusqu'à présent. — Ça, c'est le traitement. Pas de craque obligataire. Alors l'autre peur du marché, c'est la rédition, la défection, etc. — Tout à fait. Et le point qui est intéressant, c'est qu'en fait, aux États-Unis, les taux... Alors ça apparaît sur le deuxième graphe aussi. — Alors le graphe... — Non. — Mais les taux n'ont jamais été en facial, les taux directeurs n'ont jamais été en facial négatifs. — Alors justement, toute cette espèce de nuage qui est au-dessus, six mois, etc., c'est... — Voilà, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur ce graphe qui a un effet de loup aux États-Unis, on voit que depuis le début de l'année, on avait eu une très grande inquiétude de déflation et les taux de trois mois à deux ans étaient revenus à un niveau de 2%, alors que trois mois avant ou six mois avant, ils étaient au-dessus de 3%. — Et donc c'est la courbe qui est en bas. — C'est la courbe qui est en bas, tout à fait. Donc en fait, on est vraiment dans un schéma où pendant toute une période, tout le monde a paniqué en se disant c'est à la fois la déflation et finalement la récession. Et ceci, on le voit, a été relativement bien travaillé par la communication des banques centrales, puisqu'on en est sorti aujourd'hui à voir le mouvement... — Et on a tapé en deux et on est dans l'autre sens. — Voilà. — Donc vous dites la peur a été enrayée. — La peur a été enrayée. — Ça se confirme. Alors on va du côté de l'Europe. — Tout à fait. — C'est le graphe suivant. — On vient du côté de l'Europe et là, on a la même tendance à la baisse des taux. Et là, on voit qu'il y a une différence. — Donc c'est toujours les taux à trois mois et la manière dont les marchés les anticipent dans trois mois, dans six mois, dans un, dans deux ans. — C'est cela. C'est cela. Et on voit là un trait noir très important qui pointe finalement le niveau zéro. Et là, on voit qu'on était dans une situation où en Europe, malgré des annonces de croissance qui étaient plutôt un peu meilleures que celles qu'on avait aux États-Unis où on était en décélération, on avait des taux d'intérêt qui étaient négatifs. Et ça a amené l'ensemble des acteurs à penser que l'économie serait fragilisée par des défauts bancaires, puisque les business models des banques étaient très mauvais. Et donc on a eu toute une démarche de la BCE qui a été d'essayer d'expliquer aux acteurs qu'effectivement, il n'y aurait pas de taux négatifs à l'avenir. Donc on est passé à zéro, mais on n'a pas franchi en facial zéro. Et donc on assiste à quelque chose qu'on voit mieux sur le graphe qui est en dessous, une correction et une hausse des taux, finalement, parce que... Donc la hausse des taux, c'est quand ça baisse en dessous de la courbe. Tout à fait. On revient vers le zéro, finalement. Et ça s'est traduit par une remontée des taux de 2 ans qui se stabilise vers moins 0,40. On a des taux à 5 ans qui sont plutôt à moins 0,20. Et on a des taux 10 ans qui sont au-dessus de 0,60. Et on se retrouve donc dans une situation où finalement, ce qu'a fait la BCE, c'est qu'elle est intervenue sur toutes les anticipations de taux directeurs négatifs en les éliminant. Ce qui amène chacun des opérateurs à se dire mais la déflation n'est pas pour tout de suite. Et surtout, les banques ne sont peut-être pas dans la situation aussi dramatique que celle qu'on envisageait au mois de janvier. Ce qui veut dire que l'économie pourrait être en mesure de repartir. Et on a donc une très nette amélioration de la perspective des marches à action. Un dernier mot. Pourquoi vous avez appelé l'addition de la BCE l'empreinte latine ? Parce que quelque part, il y avait lors de la réunion une absence à noter de nos amis allemands. Ils ne votaient pas, oui. Ils n'avaient pas le droit de vote. Tout à fait. Et parce que quelque part, c'est une vision qui est plutôt anglo-saxonne ou plutôt celle de l'empreinte des pays du Sud qui ne sont pas particulièrement rigoureux, dit-on, quand on regarde cela depuis l'Allemagne. Donc voilà, c'était une façon de montrer que peut-être l'économie de l'eurogroupe qui est à plus de 50% dans les pays latins est peut-être traduite par la politique de la BCE. Et donc, elle est un peu moins bouba qu'elle ne l'était pas précédemment. C'est un point. Juste un dernier graphique que j'ai été pêché chez les stratèges de CPR Asset Management. La question est bonne. Sommes-nous rentrés dans une période de récession des profits ? Donc on voit les États-Unis, l'Europe, le Japon et les pays émergents. C'est la tendance naturelle des estimations de bénéfices. Et on voit que depuis, je dirais, depuis presque un an, peut-être un peu plus, on révise à la baisse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc est-ce qu'on est dans une période de récession des profits ? Agnès, peut-être d'abord ? On est dans une récession des bénéfices des profits. Je pense que surtout, les entreprises, on n'a pas encore les résultats et le bénéfice de la baisse des matières premières et du brinte, et notamment de l'argent pas cher. On dit 18 mois pour le pétrole à peu près ? Oui, je pense qu'à partir du second semestre, on commencera à trouver l'inverse, la congresse inversée. En revanche, à temps de réviser à la baisse, les bénéfices de 2015 ont été un petit peu meilleurs que ce qu'on avait fini par faire. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'en 2011, si vous voulez, ce qui s'est passé sur les marchés en 2011, on avait des prévisions de bénéfices nettement positives et aucun analyste n'avait révisé les prévisions. Et vous vous souvenez du retour violent des marchés en 2011 ? Ce n'est pas une critique pour les analystes. Oui, oui, mais bien sûr. C'est moins ma réponse, Paul. Moi, je pense que... Sur ce graphique, on va peut-être revoir. Oui, on y reviendra parce que je pense que c'est une des données les plus importantes actuellement. Finalement, dans les pays émergents, la profitabilité est moins grande qu'elle n'était et elle s'est fortement détériorée dans la période récente. Dans les pays occidentaux... L'émergence, c'est celle qui est en bas. Oui. Dans les pays occidentaux, les schémas sont légèrement différents et c'est aussi la transformation des business models qui fait qu'en fait, il y a de grosses pertes dans certaines entreprises parce que finalement, on efface une partie de l'activité. En tout cas, quand la Fage de Sim passe pour 2,6 milliards de provision en France-Suisse, ça va vite. On le retrouve sur EDF, on le retrouve sur ENGIE. C'est des évolutions business models qui sont très structurantes et qui se retrouvent certainement... Mais surtout, depuis un an, les entreprises, de toute manière, sont en train de réduire leurs coûts pour améliorer leur marge. Donc, tout ça, on le verra d'ici... On le verra derrière. Voilà. Bien, nous passons au tableau de bord. Le tableau de bord, une variation, une variation. Une variation sur le niveau des perturbations, c'est-à-dire que finalement, toute la partie systémique qui est représentée par le niveau 1, enfin l'indicateur 1 et l'indicateur 2 est revenue au vert. Alors finalement, les banques centrales ont réussi leur coût. Exactement. D'une certaine manière. Pas seulement sur les taux, également sur le... Elles ont impacté la psychologie du marché. Et ça se voit d'ailleurs dans tous les indicateurs qui suivent, jusqu'à l'indicateur 8. Finalement, on est presque partout au vert, sauf dans les corrélations qu'on avait évoquées la semaine dernière. Alors justement, le point rouge, il reste un feu rouge, le momentum microéconomique, le voilà. Voilà, le voilà. Finalement, je crois que c'est cette donnée-là qui est la plus importante, c'est qu'on a besoin de voir un discours de la part des entreprises qu'elles maîtrisent. Alors c'est un peu le même graphe que celui qu'on vient de voir. Il est présenté différemment, mais c'est un peu le même graphe. C'est le même graphe, ça représente un peu exactement la même idée. Et finalement, on a besoin de voir que les entreprises ont une visibilité sur leur avenir et sur leur façon de construire les marges et sur leur façon, finalement, de distribuer des dividendes aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette publication de l'adultat 2015, il y a eu deux sortes de dirigeants. Il y a ceux qui ont dit on n'y voit rien et on ne veut rien vous dire. Et il y a ceux qui ont parlé qui ont été plutôt positifs en revanche. Donc peut-être qu'on est effectivement dans un excès de pessimisme de la part des années financières qui, comme vous dites, ont eu peur d'un effet de 2011. Exactement. Je pense qu'on verra ça d'ici le deuxième semestre sur les résultats des entreprises. Et je pense qu'en fait, la façon dont a communiqué Mme Yellen en disant il n'y aura que de hausse est une réponse à ce graphique-là qui est dire je suis conscient qu'il y a une transformation donc on n'est pas dans les schémas d'avant et on n'ira pas tout casser parce que ça n'est pas possible. Les entreprises ont un tel travail à faire qu'elles ne le supporteraient pas. Bien. Alors, les modes de risque, on ne bouge pas ? On ne bouge pas. On est toujours en mode 3, toujours en incertitude et peut-être toujours de la volatilité. Le voilà, le voilà, le voilà. Donc, on voit bien. Le mode 3, ça dure depuis un petit moment mais c'est la notation de Paul. Nous passons aux performances. Les performances, on va les regarder tout de suite. Juste un mot, le CAC 40, c'est un CAC 40 a hier soir comparé avec un CAC 40 à vendredi dernier après une très très forte hausse. Oui, tout à fait. Donc, la baisse de 1,1% elle n'est pas exactement semaine à semaine puisqu'elle est d'un clôture de vendredi à une clôture de jeudi. Exactement. Voilà, donc néanmoins... Néanmoins, oui, on a eu une bonne semaine puisqu'on ne perd que 0,51 contre un CAC qui perd 1,11 sur ce marché. On fait un peu de retard avec néanmoins... Oui, voilà. Avec néanmoins... Oui, oui. Un marché qui reste extrêmement sensible. On a l'impression qu'on est plus en train de rapprocher des performances de l'une à l'autre. On a des pétrolières dans la plus forte hausse qui doit être... du SBF 120 qui doit être Montréal-Éprome mais dans les plus fortes hausses ça doit être Valourette. Donc, on s'ajuste toujours. On s'ajuste toujours mais surtout, on voit actuellement notamment le message de la BCE, le message de la Fed et même le message de la Banque du Japon puisque il ne faut pas oublier que la Banque du Japon a annoncé qu'elle continuerait à baisser ses taux même à aller maintenir ses taux négatifs pendant longtemps et de descendre jusqu'à moins 0,50. Donc, comme dit Mario Draghi, c'est où... Maintenant, les banques font leur travail, c'est aux entreprises d'agir. Les banques font leur travail, moi, j'aurais tendance à dire maintenant, les banques elles n'ont plus qu'un boulot qui est de transmettre la politique de la BCE au marché et donc, elles ne feront jamais des bénéfices aussi considérables qu'elles ont fait dans le passé mais elles feront aussi peut-être moins de bêtises. Oui, mais ce qu'on a vu récemment aussi, il y a eu un rebond des investissements, une hausse des crédits auprès des entreprises. Donc, oui. Quand même, oui. Ça fait du bien. Donc, c'est vrai qu'on a eu quand même une croissance de notre économie qui a été un peu meilleure je dirais que prévue mais il ne faut pas non plus s'emballer pour l'instant. Alors, le portefeuille dans les détails. Ça, c'est la slide suivante. Donc, d'abord, nous sommes investis à 90% mais il y a aussi un peu de cash en trésorerie donc on est investis plutôt à 87%. Alors, comme on a dit la dernière fois vendredi dernier que sur les baisses on en profiterait pour diminuer un peu notre cash donc ce qu'on a fait notamment jeudi on a realloué 1,1 à 50%. Alors, on va regarder c'est l'historique des arbitrages qu'on va regarder Donc, on en a profité Donc, allons-y Alors, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Alors, on a rentré un nouveau titre Siemens puisque, si vous voulez notre thème structurant notamment c'est la baisse notamment en jour la baisse de la stabilité des commodities donc et du coup Siemens une capital goods fait partie notamment va bénéficier de cette stabilité des matières premières et surtout on joue notamment ces contrats et l'ouverture de l'Iran donc et ça et notamment je dirais on joue l'Allemagne par le biais de Siemens On a renforcé Air France Nexity Alten et surtout on a allégé Capgemini et Veolia Veolia je pense que toutes les bonnes nouvelles sont déjà pricées dans Oui, puisque c'est des nouvelles de gains de productivité ce n'est pas des nouvelles de croissance Non, exactement donc tout ça c'est dans et puis depuis le début de l'année elle ne fait pas grand chose donc même elle sous-performe par rapport à notre indice voilà il nous en reste un peu plus d'un pour cent on est équipondéré par rapport à notre indice de référence je pense qu'on va continuer au fil de l'eau à la sortir Et Alten Capgemini c'est une question de prix puisque c'est un peu les mêmes genres d'activités Oui mais surtout que Capgemini on a fait une telle performance dans notre portefeuille donc on donne un peu plus d'effet de levier en renforçant Alten On va revenir un peu en arrière le portefeuille d'interaction et du CAC avec les répartitions par secteur si c'est possible Toc, le voilà Oui Le voilà Donc on a vu sur la semaine notamment là où on fait notre performance notamment c'est sur les défensives parce que Sanofi et Danone ont été pénalisés cette semaine Sanofi il ne faut pas l'oublier ça reste une pharma avec peu de croissance actuellement et ça c'était un de nos thèmes de l'année dernière C'est un titre que nous avons C'est toujours notre thème Oui c'est toujours notre thème C'est un titre que nous avons soldé au mois d'août l'année dernière aux alentours de 90 euros et depuis elle a perdu plus de 21% L'autre thème où on superforme c'est notamment sur les semi-cycliques comme je vous disais tout à l'heure notamment avec Thales et Alstom et donc Alstom qui vient d'annoncer un contrat pour la ligne 1 du métro du Caire et puis il y a JP Morgan qui a renoté son estimation On a eu le sentiment que les analystes avaient un peu de mal à comprendre les effets du split avec en plus des ventes à terme du good venture C'est pas si simple C'est pas si simple Et du coup puisqu'on a parlé de CEMEN on a l'impression alors bien sûr qu'Alstom n'a plus la même activité mais qu'Alstom reste quand même très décotée par rapport à ça Oui surtout c'est son activité transport C'est nous on a Voilà et puis bon alors c'est vrai qu'elle va sortir de l'indice K40 par rapport à l'effondrement de sa capitalisation Quelquefois c'est une occasion d'achat Oui exactement et puis on attend surtout cette réunion des investisseurs fin du mois donc et ça fait plusieurs années qu'Alstom n'a jamais communiqué Juste de mémoire oui oui maintenant ils peuvent communiquer ils ont une citation financière ils ont 29 milliards de cadres de commande Juste on a été on a allégé d'Alstom parce qu'il y a eu cette fameuse offre publique de rachat partiel donc on a reporté les titres donc c'est l'occasion de savoir s'il y a un moment quelconque on revient Oui c'est une bonne question tout à fait et comme elle fait partie de notre secteur des capital goods qui vont bénéficier notamment je pense que c'est le secteur à jouer sur l'année 2016 Bien bien et donc après dans les conso cycliques donc on a sous-performé bien sûr c'est l'automobile qui s'est bien défendue donc ça c'est la restabilisation du consommateur plus 14% sur le marché automobile Oui mais c'est surtout sur le marché européen puisqu'ils perdent c'est le marché européen voilà ils perdent notamment je pense qu'il n'y a plus sur le risque sur la profitabilité des secteurs de l'automobile de ces secteurs là en Chine je dirais c'est un risque Moi je pense que c'est surtout c'est un risque mais on n'arrête pas de process encore une fois le consommateur européen est en train d'acheter des automobiles parce qu'il a plus d'argent parce que ça c'est pas plus compliqué que ça Oui et puis il y a des avantages et surtout et en 1 la France en 2 l'Italie en 3 l'Espagne donc ça rejoint le thème des gens qui parlent une langue latine dont on ne parlait pas tout à l'heure en fait le point qui est intéressant c'est que les défensives qui sont sous-pondérées comme les financières qui sont sous-pondérées cette semaine ont été particulièrement surperformantes par rapport à l'indice et ça nous pointe bien le fait qu'il y a une évolution dans la structure du marché On va regarder le portefeuille détaillé qu'on a aperçu tout à l'heure Oui Alors Voilà Donc regardons en haut et en bas Voilà Comme je vous disais Thalès donc du coup qui je veux dire mais Thalès surtout C'est marrant Safran ça va pas trop bien Zodiac ça va pas trop bien Mais Thalès ça va très très bien Alors Non Le secteur aéronautique notamment je pense que la semaine s'est déroulée avec une crainte notamment sur l'échange puisqu'avec les monnaies ont été un peu perturbées et on a vu cette semaine une remontée de l'euro donc toute une remontée d'euro pénalise le secteur aéronautique d'autre part Safran avec Zodiac donc il y a des rumeurs donc peut-être Safran serait intéressé pour acheter l'activité des sièges Zodiac mais à quel prix ça c'était un de nos paris depuis 3-4 ans sur Safran donc Les Safran et Zodiac ont un peu le même problème c'est-à-dire qu'après avoir gonflé les carnets de commande on arrive dans la livraison et donc dans l'industriel et on n'attend pas beaucoup de bonnes nouvelles parce que autant quand on est dans le commercial il peut y avoir des bonnes nouvelles autant là soit ils respectent leur affaire et c'est très bien mais c'est un train qui arrive à l'heure soit il y a une mauvaise nouvelle et il y a forcément de temps en temps des mauvaises nouvelles dans ce genre de choses Parce que notamment Safran est dans une période de transition donc ils avaient déjà annoncé que l'année 2000 depuis 2015 ils sont dans une période de transition avec la Chine Il faut vendre certaines activités il y a du travail Il y a du travail et puis surtout là ils se tournent de plus en plus sur l'Inde donc l'Inde est un marché compliqué mais on se rend compte qu'ils ont quand même eu signé de vos contrats avec l'Inde Alors en bas on a Orange qui est une super valeur donc je n'imagine pas que ce soit un drame absolu Non c'est une prise de bénéfice parce qu'elle avait bien monté récemment LVMH la plus belle performance depuis le début de l'année Mais ça a été oui et puis ça a été surtout l'annonce sur l'industrie de l'horlogerie en Suisse qui a été une année difficile Et puis Richemont a viré son patron donc on se demande toujours s'il se passe quelque chose dans le secteur Voilà donc je pense que c'est les difficultés aux économies émergentes D'autre part on a toujours le titre qui nous pénalise depuis un certain temps depuis le mois de février ça a été Warcard qui est en train de préparer sa riposte contre Zatara Research donc voilà je pense que quand même ce titre c'est un pur player sur le e-commerce et notamment sur son exposition des pays émergents Il faut être sur le e-commerce après tous ne gagneront pas mais le secteur sera bon Et puis qu'est-ce qu'on voit et puis Rennes Metal qui a été surtout salué pour ses résultats portés notamment par le secteur de la défense voilà donc Bien alors nous passons à l'actualité des sociétés alors dossier Orange justement Orange on en a on vient de le voir Orange Bouygues c'est en train de se dérouler Ah oui on se demande qui sera combien ils vont débourser donc il y a SFR qui est prêt à payer une certaine somme notamment entre 3 3 ou 4 millions d'euros pour 10 milliards par exemple pour acheter certains actifs de boules télécom donc Orange pourrait mettre C'est bon pour Bouygues et c'est bon pour Orange en réalité peut-être même pour les autres puisque quand il n'y aura plus qu'un opérateur on peut imaginer qu'on paye plus cher nos abonnements à un moment quelconque Je pense que je pense que là on a une stabilité du prix maintenant donc des abonnements donc Donc nos 4% d'Orange on est relativement tranquille on est tranquille et puis après il y a un effet de levier avec Bouygues notamment puisqu'on n'en sait pas plus ça va se dérouler peut-être on aura une réponse d'ici la fin du mois de savoir ce qu'ils s'ils acceptent si Orange rachète la partie Bouygues Donc oui on avait vendu la moitié quand on avait vendu la moitié des lignes opportunistes si j'ose dire on a un peu plus d'un pour cent on pourrait renforcer cette occasion-là Alors si vous voulez c'est un effet de levier qui va être considérable quand même donc je pense que pour l'instant on a pris un pour cent on a pris un pour cent mais mettre plus ça serait trop de risque dans le portefeuille Bien alors les valeurs liées à l'énergie on l'a dit Total est dans nos performances deuxième contributeur même si on est c'est un peu value c'est l'arrêt à la baisse dont parlait Paul finalement on s'est stabilisé on s'est stabilisé et puis surtout ils sont en train d'annoncer notamment au mois d'avril une réunion notamment pour un gel de la production c'est ça qui a aussi aidé Oui l'agence de l'énergie dit ça se stabilisera en 2018 donc si ça pouvait être en 2017 ça ne serait pas plus mal Exactement Grosse moto Donc voilà c'est-à-dire qu'il y a de nouveau une communication entre les différents pays de l'OPEP et hors de l'OPEP je pense que c'est une bonne chose Bien le secteur immobilier donc qui ne va pas trop mal Qui ne va pas trop mal notamment qui bénéficie notamment des nouvelles capacités d'emprunt offertes par la BCE A partir du moment où les banques vont faire des nouvelles Et je pense que si on parle de reprise de reprise économique il y a bien un secteur où on doit relancer l'investissement c'est par le secteur public Donc l'actualité on a complété Oui on complète Donc voilà On complète c'est bon ce secteur-là Donc on croit surtout à la reprise de l'investissement public afin de renforcer le potentiel je dirais de la croissance à moyen terme C'est surtout ça Oui On a du UFA On a du Vinci Là on est Voilà C'est des concessions aussi du récurrent Donc on joue sur les deux tableaux Et puis ça distribue et puis c'est du rendement Bien à ça on en a parlé Donc la Farge cette perte Inattendue Est-ce qu'elle était inattendue Je ne crois pas Quand il y a un nouveau patron Je ne crois pas parce qu'en définitive le marché n'a même pas capté la baisse Voilà Donc je dirais le marché s'y attendait Donc du coup mais la Farge a lancé un discours un peu plus optimiste avec une croissance de ses activités je dirais pour l'année 2016 et 2017 Parce qu'évidemment ils bénéficient de la baisse du coût de l'énergie et dans des proportions considérables mais il y a une surcapacité Oui tout à fait Et notamment les pays émergents puisqu'ils sont très exposés Au moins en Proche-Orient déjà Non on n'en a pas Non non On l'avait vendu On avait joué notamment avant la fusion la Farge Holcine Donc on avait capté et puis il ne se passait plus rien Du coup on a décrété de la sortir Bien écoutez Je crois qu'on a fait un grand tour Donc Siemens c'est l'opération de la semaine C'est l'opération de la semaine On veut surpondérer l'Allemagne C'est jouer la stabilisation des commodities Et puis c'est vraiment je dirais On joue le début d'une reprise de la croissance surtout libellée en dollars Donc c'est surtout ça Et puis c'est une stabilité bénéficier d'une stabilisation des dépenses de production Et la valorisation est attractive Elle distribue aussi un joli divinande Donc c'est une Et elle a annoncé des bons résultats sur son premier trimestre Donc moi je remarquerais qu'on s'est réexposé sur l'Allemagne Mais je pense que c'est quand même la France et l'Italie qui ont les réformes structurelles devant elles qui ont plus de potentiel Pas dans les huit jours qui viennent Oui bien sûr Et l'Italie notamment D'autant que ça a pu se morfler mais c'était le début de l'année Je sais que vous aimez beaucoup l'Italie Je pense qu'il y a un premier ministre extraordinaire Je pense mais pour moi en tant que on regarde les sociétés italiennes C'est une complicité D'analyser un titre italien Donc même en regardant Fiat C'est très compliqué Ce n'est pas toujours financier déjà parce qu'on n'y comprend rien Les unicrédits On y comprend Il y a une banque qui est à moitié en faillite qui est la banque populaire de Milan Exactement Donc pour moi pour l'instant Mais c'est l'économie italienne qui est très intéressante et qui effectivement a fait des réformes Donc ça a forcément payé Elle a fait des réformes Et d'autre part la situation d'amélioration du bilan des banques devrait profiter Effectivement On leur demande de ne pas faire de bêtises Et bon ça se sent Paul vous avez surveillé ça dans les écarts de taux les spreads comme on dit entre la dette italienne et les dettes allemandes et françaises Effectivement On a eu une convergence qui a été faite et on aurait certainement une convergence Mais on peut jouer l'Italie sans acheter des valeurs qui a des bilans italiennes Exactement Il y a une donnée qui est assez amusante et je la cite parce qu'on ne l'a pas nécessairement en tête c'est qu'en glissement sur un an la production industrielle a plus progressé en France pour la première fois depuis 2001 ce mois-ci qu'en Allemagne Voilà Non mais c'est forcément le mot des élèves a plus de potentiel de rattrapage que le mot C'est exactement ça Et ça c'est en bourse à zool à certains moments et à certains moments au contraire j'ai totalement la qualité Bien ce sera le mot de la fin Rendez-vous la semaine prochaine Au revoir Agnès Au revoir Merci à Zoé Borneau pour avoir retransmis cette émission et donc à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada